Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux J'espère vraiment que vous avez la patate Aujourd'hui on se retrouve non pas sur GTA 5 mais sur mon PC Alors juste après on se retrouvera sur GTA 5 Pour que je puisse vous montrer ce que je vais vous montrer Maintenant sur OpenCAD Alors juste avant j'enclenche un petit peu le sujet Puisqu'en ce moment il y a Beaucoup de français et beaucoup d'américains Qui parlent d'un temps très spécifique Le soir d'Halloween En effet lorsqu'ils ouvrent leur mode menu Ils peuvent faire apparaître un mode avec Un temps vraiment très particulier Alors j'ai vu pas mal de vidéos Que ce soit des français ou même des américains Et j'ai pas vu de preuves très concrètes A ce sujet là, j'ai juste vu qu'ils ouvraient Leur mode menu, qu'il y avait un temps qui se nommait Halloween, j'ai d'abord pensé A un mode et je l'ai même dit sur Twitter Je n'imagine vraiment pas Rockstar faire cela 3 ans après la sortie du jeu Alors qu'ils auraient très très bien pu le faire Juste avant Du coup hier soir je suis allé sur OpenCat Histoire de regarder un petit peu dans les fichiers De la mise à jour Et j'ai d'abord regardé un petit peu dans le DLC Biker S'il y avait quelque chose Donc dans Update Là j'étais dans X64 DLC Pack J'étais dans le MP Biker Et je me suis dit que s'il y avait forcément Quelque chose qui était en rapport avec la météo Sur Halloween C'était forcément dans le DLC Biker Du coup j'ai regardé un petit peu dans les fichiers Mais malheureusement je n'ai pas trouvé De dossier qui pouvait se nommer Time Cycle Puisque dans le dossier sur OpenCat Tout ce qui concerne la météo C'est un dossier qui se nomme Time Cycle Du coup j'ai cherché un petit peu Dans tous les patch days S'il y avait un dossier Time Cycle Et je n'ai absolument pas trouvé quelque chose Du coup j'ai poussé un petit peu ma recherche Et j'ai quitté mon dossier Mod Je suis allé directement dans Update Et là j'étais dans Update RPF J'étais dans Data Et là je suis allé tout simplement Dans le dossier Time Cycle Et j'ai aperçu qu'il y avait Un nouveau fichier de temps Qui était apparu Juste après la mise à jour Biker Et ce temps se nomme tout simplement W-du-bas Halloween.xml C'est le fameux Le fameux fichier La fameuse météo Que certaines personnes Vous ont déjà montré Dans de vidéos Mais qui n'avait pas montré De preuves très concrètes C'était juste des suppositions Puisque c'est des américains Qui en avaient parlé Et pour vous montrer que ceci N'est en aucun cas Du fake Et que c'est bien été rajouté Par Rockstar Je vais juste vous montrer Dans mon fichier mode Qui est mon fichier Mode de De Redux Qu'il n'y a tout simplement pas Le mode Halloween Dans toute la météo Qu'il y a dans le mode Redux Alors que je l'ai mis à jour Juste après la sortie Du DLC Biker Donc vous pouvez bien voir Que ce mode Halloween A bel et bien été rajouté Par Rockstar Donc nous aurons bel et bien Un temps très spécifique A Halloween De la part de Rockstar Sur GTA Online Et maintenant on va tout de suite Se rendre sur GTA 5 PC Pour vous montrer A quoi ressemble ce temps Chaque heure Et vous allez voir Qu'il est vraiment très spécifique Et vraiment stylé A tout de suite Nous voilà maintenant Sur GTA 5 PC Alors je suis avec le personnage De Franklin Il fait nuit Mais bon c'est pas Très important Alors pour toutes les personnes Qui souhaiteraient faire Spoon Ce fameux temps Sur GTA 5 PC Déjà vous n'avez pas besoin D'installer 36 000 mods Il vous faudra Simplement Utiliser Le trainer Qui n'est pas celui-ci Il vous faudra Impérativement Utiliser un autre trainer Puisque si vous utilisez Le menu Bah dans la météo Le mode Halloween N'y est malheureusement pas Alors je sais pas pourquoi Il n'y est pas Mais bon c'est pas très grave Vous allez aller dans la description De cette vidéo Vous allez télécharger Le trainer simple Qui est celui-ci Et vous allez tout simplement Aller dans Weather Et là quand vous allez Aller dans cette catégorie là Vous pourrez apercevoir Que tout en bas Il y aura tout simplement Écrit Halloween Alors si vous cliquez dessus Ça va bugger Comme si vous cliquez Sur n'importe quel autre temps Il vous faudra aller tout en bas Et vous allez tout simplement Sélectionner le mode Halloween Qu'on va chercher ici Hop là Voilà Le mode Le mode Halloween j'ai dit Le mode Halloween Est maintenant activé Là vous êtes en train de vous dire Ouais mais ça change pas grand chose On voit pas beaucoup de différence Alors c'est vrai que c'est un petit peu Éblouissant le jour Mais là où ça va devenir très intéressant C'est à partir de la nuit Je vais vous montrer heure par heure Ce que ça va faire Donc là vous voyez un petit peu Le temps qu'il fait à 13h C'est vraiment très éblouissant A 14h 15h 16h 17h 18h Et là 18h On commence vraiment à rentrer Dans quelque chose D'un peu plus sombre Un peu plus dark Avec le soleil Qui est vraiment éblouissant 19h encore une nouvelle fois 20h Là on commence vraiment à voir Des sortes de nuages noirs Une sorte d'atmosphère Vraiment verdâtre Apparaître dans le ciel 21h Là les lumières s'allument Dans la ville On peut apercevoir déjà Le ciel qui devient Vraiment très très vert Il y a déjà Peu de lumière Il fait vraiment très très sombre 22h La nuit est encore plus verte Et encore plus sombre Ça fait encore plus flippé 23h c'est pareil Minuit c'est encore pareil Et imaginez que En même temps que ça On rajoute tout simplement Les petits orages Imaginez un petit peu Le temps que ça va donner Regardez un peu Avec les éclairs La nuit Et le petit mode Halloween Regardez un petit peu L'effet que ça fait Ça fait vraiment flipper Alors ça c'est à minuit Maintenant nous sommes à 1h du matin 2h du matin 3h 4h 5h Là 5h Ça devient vraiment très très sombre Le soleil n'arrive à peine à se lever 6h Le soleil se lève tout simplement 7h 8h 9h 10h Et là on repasse dans la journée Où il se passe absolument rien Alors est-ce que cela va durer Tout le long de l'événement d'Halloween Je ne sais pas du tout En tout cas je l'espère J'espère que ça va pas seulement Être le soir d'Halloween Puisque tout le monde va Peut-être sortir à ce moment là Faire la fête avec vos potes Donc ça serait bien que tout le monde Puisse en profiter un petit peu En plus celui-ci a l'air Vraiment très intéressant J'espère qu'ils vont nous rajouter Des petits modes Et des Des petits événements Sur le mode online Qui pourrait vraiment nous faire flipper Comme une sorte de purge Ça pourrait vraiment être intéressant Je ne sais pas Après c'est mon avis personnel Mais bon je voulais vraiment Vous montrer cela Puisque j'étais assez perplexe Comme je vous l'ai dit Depuis le début Par rapport aux personnes Qui pouvaient faire des vidéos sur ça Mais qui n'avaient pas forcément De preuves très concrètes On aurait pu penser de loin Que c'était un mode Etc Là je vous ai vraiment prouvé Que cela va bel et bien arriver Que ça a été rajouté par Rockstar Donc voilà on arrive à la fin De cette vidéo J'espère en tout cas Qu'elle vous aura fait plaisir Si on pouvait atteindre La barre des 600 likes Sur cette vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir Et moi je vous retrouve Dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde Si tu cherches des chères cartes pas chères Ou des jeux vidéo pas chers Je te conseille vraiment D'aller faire un petit tour Sur le site de G2A Le lien se trouvera dans la description Sous-titrage ST' 501